Il y a un adjoint qui est là. Moi, en premier rôle, j'étais là. Quand on bascule le gars comme ça, c'est rapide. Et quand l'adjoint dit, vas-y, mon père la lame, moi, je pousse le corps. La peine de mort au cœur de l'affaire Ranucci. Une peine de mort odieuse, irréparable, qui appartient à notre mémoire judiciaire. Les dernières secondes de la vie de Christian Ranucci se sont écoulées sur ces bois de justice. Fernand Messonnier, l'un des derniers exécuteurs, a accepté d'évoquer cette réalité. Image unique, image qui dise la monstruosité du supplice. Ça y est. Il n'y a que la tête. Il y a des tics nerveux. Le choc est tellement rapide. C'est un peu nerveux, comme ça. Et de suite, je vois le cœur. J'ai mis mes mains sur le cœur, comme ça. Au bout de, je sais pas moi, 15 secondes, ça y est. Le cœur, tac, tac. Comme un moteur, vous voyez, sur trois pattes. Clac, 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 clac. Puis ça, il s'arrête. La peine de mort, c'est aussi une époque. Les années 70. La guillotine divisait l'opinion chaque fois qu'un crime faisait l'actualité. La France était majoritairement pour. L'affaire Ranucci reflète ce temps où la raison désertait les assises, qu'on jugeait public réclamait la mort. Il ne fallait pas espérer gagner dans les affaires de cet ordre, sauver la tête du criminel par le jeu de la raison. Qu'on était en présence de la mort. Que la mort était dans la cour d'assises. Et quand la mort est présente, ce n'est plus la raison qui gouverne. L'affaire Ranucci commence dans les quartiers nord de Marseille, le long de cette voie rapide. Le 3 juin 1974, il fait chaud, c'est un lundi de Pentecôte. Cité Saint-Agnès, Maria Dolores Rambla, 8 ans, et son petit frère Jean, 6 ans, jouent tous les deux en bas de l'immeuble. C'est le seul endroit de la cité où les enfants peuvent s'amuser. Midi approche quand un inconnu s'adresse aux enfants et leur dit qu'il a perdu son petit chien noir. Il demande à Jean Rambla de faire le tour de l'immeuble pour l'aider à le chercher. Quand le garçon revient, quelques minutes après, l'homme et sa petite sœur ont disparu. Quand on est arrivés dans l'appartement de Mme Rambla, et bon, ils avaient perdu son petit chien noir. Il n'avait pas encore bien conscience de ce qui se passait. Il s'inquiétait, bien sûr. Il se demandait comment on avait pu enlever. Il pensait plutôt à un accident. Puis après, quand il pensait à un enlèvement possible, M. Rambla ne comprenait pas, Mme Rambla encore moins. M. Rambla ne comprenait pas. C'était un simple ouvrier boulanger. On ne pouvait pas lui demander une rançon. Pourquoi on avait enlève ? Il ne comprenait pas. Cité Sainte-Agnès, personne n'a vu Maria Dolorès. Aucun des voisins ne peut donner le moindre signalement de son ravisseur. Bâtiment C7 au domicile des Rambla, on veut encore croire à un accident. Mais l'inquiétude gagne. Les gens ont commencé à se poser des questions, à se mettre aux fenêtres, à s'interroger. Notamment, il y avait une maman dont la petite fille jouait avec Maria Dolorès, quelques minutes avant l'enlèvement, qui s'est inquiétée, qui est venue aux nouvelles. Je suis allé d'abord à un Sartreau, à la comissariat de Sartreau, a dire, voilà, monsieur, c'est le lundi de Pentecôte, et ma fille l'a disparu. Il y avait quatre frics dedans, ils ne sont pas bouillers. Il m'a dit, monsieur, vous retournez à Cebu, peut-être, votre fille, il est à Cebu. Non, je retournais à Cebu, mais ma fille l'a dit, alors qu'est-ce que je fais ? Je prends les dernières photos de l'école, je les prends, je me les mets à la poche, je file directement les bichets, je donne l'avis des recherches à mon enfant. C'est là que je déclenche les bichets et déclenche la machine. Pour les policiers et les journalistes, tous les espoirs se tournent alors vers le petit frère de Maria Dolores, Jean Ramblas. Il est le seul à avoir vu de près le ravisseur et raconte même qu'il a aperçu une voiture. On lui a posé des questions ouvertes. Lui dit, oui, c'était une voiture, elle était grise. Et c'était quoi comme voiture ? Je ne sais pas, mais tu connais les voitures ? Oui, un peu. Alors, est-ce que c'était une Renault, est-ce que c'était une Citroën, est-ce que c'était une Simca, est-ce que c'était un autre modèle ? Et là, le petit garçon dit, c'est une Simca et c'est une Simca grise. Un deuxième témoin, Eugène Spinelli, un carrossier, va lui aussi parler le lendemain d'une Simca grise et même préciser le modèle, une Simca 1100. Le témoignage de Spinelli posera plus tard bien des problèmes. Il reconnaîtra pouvoir se tromper et surtout son garage se trouve loin de ce muret de pierre, l'endroit où les enfants jouent. Mais pour l'instant, les policiers s'accrochent à ce témoignage. On cherche une Simca 1100 grise, c'est-à-dire une voiture banale d'une couleur banale. Maria Dolores Rambla est enlevée aux environs de 11 heures. 45 minutes plus tard, un événement en apparence anodin va se produire à 25 km de Marseille. Il est midi moins le quart quand un coupé Peugeot 304 gris aborde le carrefour de la Pomme. Dans quelques secondes, le conducteur va brûler le stop et heurter la Renault 16 de Vincent Martinez. Il y a une voiture qui est arrivée de la droite qui a brûlé le stop. Et je me rappelle quand j'ai vu sortir cette voiture vite, j'ai crié, il s'arrête pas le con. Je freine, je percute. La voiture part en tête à queue. Il aurait pu... C'est incroyable, quoi. Parce qu'il y avait des panneaux, il y avait des panneaux d'indicateurs. Il est passé au ras des panneaux d'indicateurs. Il s'est arrêté, la voiture, un petit peu l'arrière en contrebas. Moi, sur le coup, j'avais rien. Ma femme qui était à côté, elle avait rien, mais elle était complètement choquée, parce qu'on a frappé fort quand même. Donc, je regarde, il redémarre. Il redémarre, je dégrave la ceinture, je sors de la voiture. Parce que quand ça vous arrive, un truc comme ça, vous restez comme un couillon, quoi. J'ai dit, mais... Et en même temps que je le voyais partir, il me regardait comme ça. Il tournait la tête, il regardait. Au lieu de s'arrêter, de faire un constat à l'amiable, comme n'importe qui en pareil cas, le conducteur du coupé Peugeot prend la fuite. La voiture, dans le choc, il y avait des tôles qui frottaient contre la route et donc, il était ralenti et ça faisait du bruit, le pneu fumait, etc. Donc, je note, enfin, je ne note pas, je prends vite les numéros comme ça, mais je n'étais pas sûr des numéros. C'était 1364, je crois, SG06, les numéros. Maintenant, parce que ça, ça vous marque. Et donc, je dis à l'automobiliste qui était derrière, vite, vite, prenez-le en chasse parce que je n'ai pas les numéros complets. Ces deux automobilistes qui prennent en chasse le fuyard s'appellent Alain et Aline Aubert, au bout de 700 mètres. Ils aperçoivent la Peugeot 304 arrêtée sur le bord de la route. Un homme en sort. Les époux Aubert affirmeront plus tard qu'il tient un enfant par la main. Les Aubert dépassent la Peugeot, roulent sur une centaine de mètres et reviennent. L'homme et l'enfant ont alors disparu. M. Aubert relève le numéro d'immatriculation. 1369 SG06. C'est avec ce numéro que Vincent Martinez se rend à la gendarmerie. Je sonne, j'attends un moment et je vois arriver un gendarme par un escalier de derrière, en tricot de corps, qui était en train de manger et qui vient prendre ma déposition. Donc, je commence à déposer pour délit de fuite et je lui parle donc du fait que ce gars-là s'était enfui, ce que m'avait dit Aubert, qu'il s'était enfui dans la colline avec un enfant. Avec un enfant, je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Et le gars, il me dit, ce n'est pas important, ça n'a aucun rapport avec l'accident, vous, c'est un problème matériel, vous êtes assuré tout risque, etc. Et on marque ça. Et malheureusement, c'était très important. Le propriétaire du coupé Peugeot s'appelle Christian Ranucci. Vers 17h ce même jour, deux témoins l'aperçoivent à l'entrée d'une champignonnière. Voilà. Donc on est sur le chemin qu'a pris Christian Ranucci avec sa voiture pour aller se cacher, pour changer la roue et changer son pantalon qui était plein de sang. Et puis peut-être il y avait un peu de sang partout sur ses mains. C'est devant cette barrière que Gérard Bouladou, officier de police pendant 30 ans, a accepté d'évoquer l'affaire. Devant la même barrière qu'avait franchie Christian Ranucci le 3 juin 1974. Désormais à la retraite, Gérard Bouladou a décidé de refaire complètement l'enquête et d'écrire un livre. Sur le chemin de la champignonnière, l'ahurissante vérité saute aux yeux. Non seulement Ranucci s'est enfui, mais il a roulé dans ce chemin de terre sur plus de 400 mètres. Et puis il s'est caché dans une galerie et c'est là que deux témoins, Mohamed Raoult, un ouvrier, et Henri Gwazone, le contre-maître de la champignonnière, l'ont vu. Christian Ranucci s'était embourbé avec son coupé Peugeot 304. Les dernières traces de la voiture de Ranucci ont été trouvées à 32 mètres de l'entrée. Et lorsque M. Gwazone et M. Raoult voient la voiture, Ranucci a réussi à remonter quand même. Mais vers l'entrée, ça monte beaucoup plus. C'était très boueux. Et donc la voiture a commencé à patiner. Elle n'a pas réussi à sortir. Il avait beaucoup plu quelques jours avant et tout était mouillé, boueux. Et c'est normal que les roues aient patiné. Il a eu beau mettre des pierres et des branches d'ormeaux, ça n'a pas suffi pour sortir. Il a fallu un tracteur pour sortir. Ce lundi 3 juin 1974, vers 17h, Henri Gwazone, avec son tracteur, sort la voiture de Christian Ranucci de la champignonnière. Ranucci accepte ensuite une boisson chez M. Raoult. Puis il regagne Nice, la ville dans laquelle il vit avec sa mère, Héloïse Maton. Mardi 4 juin, tout Marseille connaît maintenant l'enlèvement de la petite Maria Dolores. La presse locale, toute tendance confondue, s'est emparée de cette affaire et elle surveille les moindres allées et venues des policiers de la Sûreté Marseillaise. Dès le début de cette affaire, pratiquement, je ne dirais pas qu'on a campé, mais presque, puisqu'on restait dans l'hôtel de police. On allait prendre le café avec les policiers au café en dessous. On allait déjeuner avec les policiers dans la rue de la Loge. Donc vraiment, on était chez nous. La presse galvanise l'opinion. La police travaille l'épée dans les reins. De la mairie à la préfecture, en passant par la direction de la Sûreté, on réclame des résultats. Il faut dire qu'enlever un enfant à Marseille est un tabou que même les pires voyous ne brisent jamais. Toute une ville communie dans la haine du ravisseur de Maria Dolores. Marseille est rangée derrière la famille Rambla. Paul-Claude Innocenzi, journaliste provençal, journaliste engagé de gauche. Alex Panzani, journaliste communiste à la Marseillaise, ont écrit dans la Marseillaise, le journal communiste, et dans le Provençal, le journal socialiste, des éditoriaux qui n'avaient rien à envier à ceux de Gabriel Domenech, futur député Front National, dans le Béridional. C'était la même chose. C'étaient les mêmes appels à la haine et à la mort. Mercredi 5 juin, de nouveaux appels à témoins sont diffusés dans toute la région et ça finit par payer. Les époux Aubert, mais surtout Vincent Martinez, comprennent qu'ils ont peut-être vu le ravisseur de Maria Dolores. Dans le Provençal, je lis l'article de cet enlèvement et tout, et au fur et à mesure que je lisais l'article, j'avais l'impression d'être tombé dans quelque chose d'important. Un, l'heure de l'accident. L'heure de l'enlèvement, l'heure de l'accident. Moi qui connais bien la région, puisque je suis ici, on est à la porte de Marseille, l'endroit, cette route qui sort de Marseille par les quartiers Est, par Château-Gombère, etc., par Plante-de-Cuc, et qui était en fait la direction pour aller sur Nice. Vincent Martinez téléphone à la gendarmerie qui contacte aussitôt l'hôtel de police de Marseille. Et les choses s'emballent. On tient peut-être enfin une piste. À 12h30, M. Aubert donne au gendarme l'endroit exact où Christian Ranucci s'est arrêté. C'est la juge d'instruction Hilda Di Marino qui est saisie du dossier. Elle ordonne qu'une battue soit organisée dans le périmètre où a été vue la voiture de Ranucci. Les gendarmes quadrillent lentement les lieux, fouillent sur tous les abords de la route. Car à ce moment-là, on pense encore que la fillette est en vie. On ne veut rien laisser passer. Le moindre indice peut-être important. À 15h45, le corps de Maria Dolores est retrouvé. Elle est allongée sur le dos, tuée de 15 coups de couteau. 30 ans après, rien n'a changé sur les lieux du crime. La route nationale est toujours aussi déserte. C'est ici que les époux aubert ont aperçu le coupé 304. C'est ici qu'ils ont affirmé avoir vu Ranucci prendre la main de Maria Dolores et l'entraîner dans la pinède qui surplombe dans la nationale 8bis. On est sur les lieux exacts où on a découvert le corps de la petite fille, certainement ici. Il semblerait, d'après les constatations, que Christian Ranucci ait tué la petite fille par ici et l'ait traîné à un endroit où on pouvait cacher le corps, on ne pouvait pas la voir. Et un endroit où on ne passait pas facilement. Ce qui fait que lorsque les gendarmes ont cherché, ils ont dû passer plusieurs fois à côté de cet endroit. Elle était très bien cachée. Et c'est après des recherches assez longues qu'ils ont décidé de rentrer dans la végétation. Et là, un gendarme a failli marcher dessus, a constaté qu'il y avait des branches fraîches qui étaient cassées. Ça a attiré son attention et il a découvert le corps de la petite fille. Ce mercredi 5 juin, une épreuve terrible attend M. Rambla, le père de Maria Dolorès. Le code de procédure pénale exige que le corps de l'enfant soit reconnu. Les policiers vont chercher Pierre Rambla et l'emmènent sur les lieux. Jusqu'au bout, ils lui font croire qu'il peut s'agir d'une erreur. Mais lorsque Pierre Rambla voit son enfant, la scène est insoutenable. Quand je suis allé pour reconnaître mon enfant, c'est là que je suis tombé davant de tous les journalistes, qui estait une scène impouventable. Quand je suis vivé de mon enfant, je n'ai pas reconnu mon enfant, je n'ai pas reconnu rien de tout, je suis tombé comme une masse. Alors ils me sont pris, ils me sont mis dans la bâtiment. Et à peine je suis arrivé chez moi, après ils me sont devenus cachés, ils me sont mis des picures comme des boricots, une picure comme ça pour me réveiller parce que j'étais assommé complètement. Moi, c'est la façon qu'il était mon enfant. Il était bel comme tout. Et puis, voilà. Dans l'après-midi du 5 juin, il ne faudra pas longtemps pour que la police mette un nom derrière le numéro 1369 SG07. Il s'agit bien sûr de Christian Ranucci, domicilié avenue des terrasses de la Corniche Fleury à Nice. Vers 18h, les gendarmes l'interpellent et lui font croire qu'ils n'agissent que pour le délit de fuite du carrefour de la Pomme. À 20h30, le commissaire Alessandra de la Sûreté Marseillaise vient chercher Ranucci. Le coupé 304 est saisi et les policiers trouvent à l'intérieur du coffre un pantalon bleu taché de sang, des lacets de cuir tressé et deux cheveux, un court et un long. C'est le 6 juin, à 1h du matin, que Ranucci arrive enfin à l'évêché l'hôtel de police de Marseille. On a vu arriver Christian Ranucci que les policiers ramenaient de Nice. On l'a vu arriver, jeune homme, bien mis, vraiment pas la tête du tueur qu'on s'attendait à voir compte tenu des propos qu'avaient tenus et le commissaire cubain et le commissaire Alessandra. C'était pas du tout un monstre, un jeune homme, un peu timide, voilà, qui est apparu entouré des policiers. Christian Ranucci a un passé familial tourmenté. Il est né le 6 avril 1954. A 4 ans, il voit son père Jean, un ancien de la guerre d'Indochine, frapper sa femme Héloïse à coups de couteau. Un couteau à cran d'arrêt, un modèle similaire à celui qui tuera Maria Dolores. Vient le divorce des parents et les années d'errance. La Belgique, Toulon, Paris, Grenoble, Nice. 17 déménagements avec toujours la crainte que ce père violent ne retrouve Christian et sa mère. Héloïse Maton exerce des petits boulots. Elle achète même un bar, le Rio Bravo à quelques kilomètres de Voiron. Avec quel argent ? Cela restera toujours un mystère. Lorsqu'Héloïse s'absente pour de longs week-ends à Paris, c'est Christian Ranucci qui tient le Rio Bravo. Les voisins d'alors le décrivent comme livré à lui-même, arrogant et peu respectueux. Son avocat, lui, se souvient d'un garçon plutôt banal. Un petit gamin dont les conversations ont oscillé du service militaire à sa voiture qui marchait mieux que les autres. voyaient à des choses très basiques, je veux dire. Je me risque à vous dire, du moins dans les rapports qu'on avait, que non seulement il n'était pas antipathique, mais qu'il était plutôt sympathique. Les policiers qui ont enquêté sur l'affaire Ranucci ont pendant longtemps gardé le silence. un seul d'entre eux a accepté de parler. Il vit aujourd'hui dans un village reculé du Var. Loin des clichés du fric brutal qui aurait voulu à tout prix la perte de Ranucci, l'homme est plutôt doux et calme. C'est un artiste. sur cette image, Pierre Grivelle est à gauche de l'écran. C'est lui qui tient Christian Ranucci par le bras. À cet instant, la seule chose que les policiers connaissent de Ranucci, c'est l'accident du carrefour de la Pomme. S'il reconnaît l'accident, c'est lui. S'il ne reconnaît pas l'accident, qu'on lui a voulu la voiture ou autre, on va être dans la merde. Et ce con, il reconnaît l'accident tout de suite, sans problème. C'est pas un truand ni un voyou. C'est un pédophile, pas vicieux. Pour les policiers, dès le départ, Ranucci est un coupable idéal. Il vient de reconnaître l'accident sans aucun problème, mais il nie farouchement avoir enlevé Maria Dolorès. Le commissaire Alessandra qui dirige l'enquête est perplexe. Il décide de jouer sa carte maîtresse et convoque les époux Aubert. Lorsque les époux Aubert sont rentrés lors de la confrétation dans le bureau de M. Alessandra, j'étais avec Ranucci, bien sûr, Mme Aubert l'a dit c'est lui, c'est lui. Il a fondu en larmes, il s'est écrasé comme une moulasson, il a dit je suis pas un salaud, je suis pas un salaud, je voulais pas la tuer. Bon, il a passé les aveux ensuite qu'on connaît, que tout le monde connaît. Je préfère libérer ma conscience à vous, Ranucci, et vous dire tout ce que je sais sur cette affaire. C'est bien moi qui ai invité la jeune fille à venir avec moi dans ma voiture. Ce sont des aveux complets et détaillés, Christian Ranucci reconnaît tout. Il indique l'endroit précis où il a enlevé Maria Dolorès, il indique l'endroit précis où il a caché l'arme du crime. La première question que je lui ai posée, c'était celle qui m'était venue à la tête, était de lui dire bon, soyons d'accord, c'est bien vous qui avez tué cet enfant. Et il a eu cette réponse qui reste dans mes oreilles depuis 30 ans, il me dit obligatoirement. Je lui dis obligatoirement, qu'est-ce que ça veut dire obligatoirement ? En l'occurrence, ça sonnait comme une réserve, pas comme une affirmation. Et il me dit des témoins m'ont reconnu, donc c'est obligatoirement à moi qu'il ait tué. Je lui dis d'accord, mais vous, qu'est-ce que vous me dites ? Vous l'avez tué ou pas ? Il me dit, je vous dis que je l'ai tué parce qu'on me l'a démontré et que des témoins m'ont reconnu. Des aveux troublants qui vont jeter un doute sur la culpabilité de Ranucci. Mais pour la justice, ces aveux ont un sens, celui que leur donne l'article 304 du code pénal. La peine de mort vient de surgir dans l'affaire Ranucci. Pour les défenseurs, il faudra maintenant se battre contre la guillotine. 1978, deux ans ont passé depuis l'exécution de Ranucci. A 1000 km de Marseille, Gilles Perrault, un écrivain connu engagé dans le combat contre la peine de mort, met la dernière main à un livre, le pullover rouge. Gilles Perrault a rencontré les avocats de Ranucci et surtout la mère du jeune supplicier. Il est convaincu qu'il y a des doutes et il l'écrit. Le livre fait l'effet d'une bombe. On aurait guillotiné un innocent. Mais aujourd'hui, Gilles Perrault a abandonné le conditionnel et ne doute plus. Aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis convaincu de l'innocence de Christian Ranucci dans la mesure où le scénario de l'accusation ne tient pas. Il ne tient plus. Ça ne tient plus la route. On ne peut pas croire à ce scénario de l'accusation. Alors, je ne peux pas, nous ne pouvons pas vous apporter la preuve de l'innocence de Christian Ranucci. Pour apporter la preuve de l'innocence de Christian Ranucci, il faudrait amener le véritable meurtrier, on ne l'a pas, ou démontrer que Christian Ranucci, le jour du crime, il était à 5000 km de Marseille. Non, il n'était pas à 5000 km. Il a eu un accident, au contraire, tout près de l'endroit où on va retrouver le cadavre de Marie Dolorès. La première chose que Gilles Perrault va remettre en question, ce sont les aveux de Ranucci et particulièrement l'origine même de ces aveux, la pierre d'angle du dossier d'accusation, c'est-à-dire le témoignage des époux aubert. Qu'est-ce que vous trouvez dans le dossier ? Qu'ils ont commencé à parler par téléphone aux gendarmes d'un paquet d'un homme qui s'enfuyait avec un paquet volumineux. Par deux fois, ils parlent d'un paquet volumineux. Et puis, leur témoignage évolue, évolue, et finalement, le paquet volumineux devient une petite fille qui parle d'une voix fluette. Donc, pour comprendre ce qu'elle dit, il faut être tout prêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Des témoins qui parlent à des gendarmes d'abord d'un paquet volumineux et ensuite d'une petite fille qui tient des propos d'une voix fluette qui dit qu'est-ce qu'on fait maintenant ou on va maintenant ? Ça n'est pas sérieux. Quand il y a l'accident, je vois la forme de l'enfant, je vois Ranucci qui est comme ça et l'enfant à côté de lui, mais un petit peu comme s'il était là qu'il regardait. Il n'était pas assis tranquillement. Il était et c'était un coupé. Donc, il n'y avait pas de faute. Il y a eu une banquette derrière. Et c'est là que je la vois basculer. Enfin, je la vois. Je vois basculer. Je ne sais pas ce que c'est. Quand Aubert revient, quand Aubert revient qui me dit qu'il les a vus partir dans la colline avec un enfant, je ne sais pas non plus que si c'est un garçon ou une fille, ça ne sera que le lendemain dans la presse où je saurais que c'était une petite fille. C'est grâce au témoignage des Aubert qu'on va retrouver le cadavre de Marie-Dolores Ramblard. Donc, ça fait deux choses. D'une part, ils ont vu une scène à un endroit où on va retrouver le cadavre de l'enfant et d'autre part, ils rapportent le numéro d'immatriculation de Christian Ranucci. Ça, c'est incontestable et personne ne peut le contester et nous ne le contestons pas et je ne le conteste pas. Gilles Perrault affirme que ce n'est pas Ranucci que les époux Aubert aperçoivent sur la route. C'est un autre homme qui a pris sa place dans sa voiture. Seulement voilà, dans les aveux de Ranucci, il existe une pièce autrement plus troublante. C'est un dessin que Christian trace de sa propre main et qui représente la cité Sainte-Agnès, c'est-à-dire le lieu de l'enlèvement de Maria Dolores. Il ne connaît pas Marseille quand je lui demande comment ça se fait présente à cette cité et tout. Il me dit je peux faire un plan. C'est lui-même qui nous dit je peux faire un plan. C'est lui-même qui le propose. On n'aurait pas été obligé de lui faire faire un plan. Bon, une cité quelconque à Marseille, il enlève un enfant et puis c'est terminé. Il nous fait un plan mais vraiment précis. Je vous ai dit même que l'herbe, il marque même la présence herbe et la rue. Alors je dis comment ça se présente cette rue, comment elle est cette rue ? Je savais que la rue, elle monte, la rue Albe elle monte énormément. Je savais comment elle se présente. Il m'a dit je suis arrivé devant un immeuble, je me suis garé. Après j'ai manœuvré. Il m'a dit oh là là, j'ai même failli, j'ai même calé et elle monte, elle monte énormément. Effectivement, la rue Albe elle monte à 15 degrés, je ne sais pas combien, enfin peu importe. Une rue qui monte, les indications sont très sommaires. Une rue qui monte, un muret, un remblais, je ne sais quoi, un remblais, enfin bon, c'est un gribouillis, allons, c'est un gribouillis. Ce gribouillis pèsera lourd dans la balance de la justice car c'est un dessin sans équivoque qui correspond exactement à l'endroit où Ranucci reconnaît avoir enlevé Maria Dolores. Il a même dessiné le muret de pierre près duquel jouaient la fillette et son petit frère. Gilles Perrault affirme plus tard qu'il manque un platane, un simple détail dans un dessin où rien d'autre n'a été oublié. J'ai pas grand chose à répondre sur le dessin sauf à vous dire j'admets que comme le couteau c'est une pièce accusatoire. Moi j'ai jamais dit Ranucci est innocent, rien ne l'accuse mais tout va bien. J'ai jamais dit ça. Malaise. Un avocat qui doute sur une pièce aussi capitale du dossier. dans le coupé Peugeot 304 les policiers ont saisi un pantalon taché de sang du même groupe que celui de Maria Dolores. Ranucci dira que ce pantalon lui servait pour le bricolage. Sur ces photos le pli est parfait, étrange pour un habit de travail. Il garde le pantalon dans le coffre de sa voiture et le couteau il nous dit où est le couteau alors qu'on sera 32 ans après en train de le chercher s'il ne le dit pas on ne trouvera jamais le couteau. C'est impossible. C'est impossible. Je suis retourné sur la route à vous Ranucci après avoir remis le couteau dans la poche si mes souvenirs sont exacts. Je me suis remis au volant de ma voiture et après un long parcours je me suis engagé dans la piste qui donne accès à la galerie. Le long de cette piste se trouve une espèce de place où est étalée de la tourbe. C'est à cet endroit que je me suis débarrassé du couteau. L'entrée de la champignonne est ici. Ici il y avait le tas de tourbes qui est recouvert d'herbes maintenant. Il y avait une petite cabane en ciment en aggloméré ou ciment je ne sais pas trop qui a permis à Ranucci d'indiquer aux gendarmes précisément où était le couteau. Alors au début ils ont cherché le tas de tourbes était assez vaste puisqu'il faisait 17 mètres sur 10 mètres ce qui représente 170 mètres carrés c'est énorme et il y avait beaucoup de morceaux de métal parce que c'était un peu un dépotoir on jetait de tout dans ce tas de tourbes. À un certain moment ils ont rappelé les Véchers en disant on a du mal à trouver ce couteau pour l'instant on ne le trouve pas ça fait une heure et demie qu'on cherche et là on a demandé des précisions à Christian Ranucci et il a situé le couteau c'est marqué dans le rapport de gendarmerie à partir de cette petite maison en béton la chose qui m'a le plus surpris c'est la reconstitution quand le juge en présence de ses avocats lui demande un champignonnaire où il a mis le couteau il est parti comme un fou il m'a traîné d'un coup avec ses menottes j'étais monoté à lui je veux dire du bras gauche et lui son bras droit j'étais monoté à lui il m'a traîné d'un coup sur une vingtaine de mètres quitte à me faire être bûché mais ça méchant c'était voulu avec une certaine fierté il a dit c'est là que je l'ai mis que je l'ai enfoncé pile l'endroit où le couteau avait été trouvé pour le faire il avait l'air tout fier de dire mon couteau parce qu'il avait l'air d'y tenir son couteau mon couteau c'est là que je l'ai mis comme un enfant qui dit j'ai caché mon jouet ici personne ne me le prendra la police marseillaise accuse réception du couteau avant qu'il ait été retrouvé ah mais on nous dit c'était une erreur de datation une erreur de datation du procès verbal le procès verbal avait été ouvert la veille donc il était daté de la veille et puis au lieu d'être clôturé et d'ouvrir un nouveau procès verbal on a ajouté à la suite le couteau mais le couteau en fait il a été reçu le 7 juin donc effectivement après qu'on l'ait retrouvé à 24 km de mètres marseille alors bon si c'était la seule curiosité si je puis dire anomalie d'un procès mais il y en a à chaque page à chaque pas la police a-t-elle vraiment commis des erreurs aussi graves Michel Lourgouillou est avocat général à la cour d'appel d'Aix-en-Provence c'est un technicien du droit et pour lui il n'y a pas d'erreur donc la date qui figure sur le cellé est la date du procès verbal d'ouverture de l'enquête c'est une date qui est reprise dans toutes les procédures avec le numéro du PV et cette date est unique c'est la date comme je vous l'ai indiqué du premier jour de l'enquête donc il est tout à fait normal qu'un objet qui même ait pu être découvert le lendemain ou deux jours après que sur cette fiche figure la date du procès verbal et non pas de la découverte et je lui dis à Nucci très bien vous êtes innocent admettons il y a des choses qui ne vont pas dans le dossier nous sommes d'accord le couteau est quand même très admettant c'est possiblement l'arme du crime ok et vous avez toujours dit qu'il était à vous et vous n'êtes jamais revenu là dessus alors il a réfléchi un instant comme ça et il m'a dit vous avez raison c'est très embêtant le couteau peut-être qu'il faut dire qu'il n'est pas à moi mais dans nos rapports je veux que vous sachiez qu'il est à moi qu'est-ce que vous faites avec ça en donnant l'emplacement de l'arme du crime Ranucci avait scellé son destin il devenait le coupable idéal pourtant dans cette champignonnière les policiers ont trouvé un pullover rouge et cela soulève bien des problèmes la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait exception à la règle dans cette salle pour la première fois la justice accepte qu'une caméra filme les derniers scellés de l'affaire Ranucci ce jour-là les scellés que tout le monde croyait détruits depuis longtemps s'offrent à la caméra il y a au fond de ce carton des pierres encore tachées du sang de Maria Dolores Rambla il y a le fouet de cuir que Christian Ranucci avait tressé et un couteau de Marco Pinel découvert dans le coffre de sa voiture il y a aussi les moulures de plâtre des empreintes de la 304 Peugeot relevées dans la champignonnière il y a enfin dans les cartons de la justice le pullover rouge ce fameux pullover qui a jeté le doute sur l'affaire Ranucci et qui a donné son titre au livre de Gilles Perrault il y a ce pullover rouge qui est flambant neuf et qui est un peu incongru là-dedans il est clair qu'il appartient pas à Ranucci même à l'époque où il passe des aveux il dit ce pullover rouge n'est pas à moi alors après il prendra l'importance qu'on connaît c'est un homme que j'appelle l'homme au pullover rouge c'est-à-dire un homme qui a été vu dans les cités marseillaises dans les jours précédant l'enlèvement de Marie-Dolores Rambla et cet homme-là a essayé d'enlever des enfants d'approcher des enfants il a réussi avec deux petites filles qu'il a tripotées bon il a essayé d'enlever d'autres enfants ça n'a pas marché et puis malheureusement ça a marché avec Marie-Dolores Rambla Toute la thèse de l'innocence de Christian Ranucci tient essentiellement à un deuxième homme et il est vrai qu'avant la disparition de Maria Dolores plusieurs témoins ont déclaré avoir vu un satire portant un pullover rouge Selon les défenseurs de Ranucci c'est lui qui a enlevé Maria Dolores avec la voiture de Ranucci c'est lui qui a laissé son pullover rouge dans la champignonnière où Ranucci a été vu par deux témoins le jour de l'assassinat de Maria Dolores ça ne peut pas être Christian Ranucci l'homme au pullover rouge d'abord le pullover rouge ne lui va pas il flotte dedans et puis surtout au moment des tentatives de cet homme au pullover rouge dans les derniers jours de mai et bien Christian Ranucci il est à Nice à 200 km de là il est au travail avec des collègues donc ça ne peut pas être bon il déteste le rouge en plus il n'a jamais porté de vêtements rouges Ranucci mesure 1m73 et pèse 69 kg le pullover rouge est à sa taille ceux qui cherchent à l'innocenté affirment que Ranucci détestait le rouge curieux pourquoi les sièges de sa voiture à laquelle il tient tant sont-ils rouges c'est peut-être un détail mais il est troublant on a parlé d'un sadique au pullover rouge qui traînait avec une 5-11-100 dans un quartier dans l'autre ainsi de suite mais où est le problème où est le problème le pullover rouge qui a été trouvé à la champignonnaire il dit qu'il n'est pas à lui bon on n'y est pas revenu là-dessus son PV de chic il nous dit qu'il n'est pas à lui bon on n'en parle plus le pullover rouge il est peut-être à lui tout simplement s'il n'est pas à lui c'est pas un problème il appartient à n'importe qui pour la police exit le pullover rouge dès le départ l'enquête se fait à charge on ne cherche pas trop à comprendre on va aux évidences le 6 juin 1974 la garde à vue touche à sa fin Pierre Grivelle échange quelques mots avec Christian Ranucci ce jour-là celui qui vient d'assassiner une fillette prononce une phrase qui laisse perplexe Ranucci me dit qu'est-ce que je Pierrot Pierrot je m'appellerai toujours je m'appelais Pierrot je ne sais pas pourquoi Pierrot qu'est-ce que je risque pour ça tu sais tu te défends bien tu es un lèvement d'enfant avec assassinat et tout 20 ans une perpète ou alors comme il y avait la peine de mort en vigueur à l'époque je dis tu défends bien autrement tu risques la peine de mort il me répond une réponse qui m'a sidéré oh il ne me dit pas pour si peu comme s'il avait jeté tu es un guinex ou tu es une mouche il n'a jamais mesuré l'importance de son acte jamais c'est à la fin de la garde à vue qu'un personnage qui deviendra essentiel dans la cause de l'innocence arrive à l'hôtel de police de Marseille Héloïse Maton la mère de Christian Ranucci est introduite auprès de son fils alors qu'il vient d'avouer on a vu arriver Madame Maton la mère de Christian Ranucci on l'a vu aller dans le bureau voir son fils jusque là on n'a pas branché on n'a pas interviewé enfin elle ne parlait pas c'est seulement en sortant qu'elle a dit c'est pas possible c'est pas lui il se trompe voilà sa mère tout de suite après dit à monsieur Alessandra vous allez le mettre en prison ou je le ramène à Nice ça c'est une chose qui m'a toujours ébranlé ça m'a toujours ébranlé et je le dis je le maintiens et je l'affirme et monsieur Alessandra bon elle lui restitue la voiture parce qu'elle était à crédit elle avait été fouillée examinée de fond en comble et puis je voudrais son chéquier parce que j'ai procuration parce que j'ai besoin de payer les crédits et j'ai besoin de son argent voilà la réaction de Madame Ranucci Madame Maton voilà je peux le dire maintenant j'ai pas honte de le dire je l'affirme et je l'ai vécu ça m'a ébranlé le dossier Ranucci est maintenant à l'instruction deux mystères demeurent Jean Rambla le frère de Maria Dolores le seul à avoir assisté à l'enlèvement ne reconnaît pas Ranucci Eugène Spinelli qui pense lui aussi avoir assisté à l'enlèvement ne reconnaît pas non plus Ranucci moi ce qui m'a ce qui n'a cessé de me gêner dans cette affaire c'est l'absence de réponse à la question pourquoi enlève-t-il cet enfant ok si on admet qu'il l'enlève avec une explication de cet enlèvement après tout on peut admettre qu'après il la tue parce qu'il a peur ou parce que ceci ou parce que cela mais personne ne s'est jamais préoccupé d'abord d'expliquer pourquoi il avait enlevé cet enfant or sur l'identité du ravisseur je suis désolé les témoins qui sont là il y a Jean Rambla qui est un petit garçon d'accord ça n'en fait pas un imbécile qui ne le reconnaît pas il y a Spinelli il a commencé par encore une fois dire positivement c'est une simcar cela la juge d'instruction Hilda Di Marino ne s'en préoccupe guère pendant quatre mois un record de rapidité elle instruit à charge laissant des éléments douteux dans l'oubli ne faisant pas certaines vérifications d'usage aveuglée par les charges elle bâque la reconstitution du crime le 27 décembre 1974 Ranucci comparait une dernière fois devant la juge d'instruction il est agacé parce que ses avocats sont absents malgré la convocation et là il revient sur ses aveux au début j'ai cru moi-même que ma culpabilité était possible aujourd'hui je pense le contraire un peu plus loin Ranucci ajoute je reconnais par contre que c'est bien moi qui ai indiqué aux enquêteurs à quel endroit était le couteau m'appartenant un détail troublant pour quelqu'un qui revient sur ses aveux le 9 mars 1976 c'est avec un dossier très mal ficelé que Christian Ranucci comparait devant les assises des bouches du Rhône on le voit arriver déguisé ok déguisé par sa mère j'appelle déguisé avec une croix d'archevêques pectorale énorme sur la poitrine qui toute déférence gardait à l'égard de toutes les convictions était dans cette enceinte je veux dire incongrue je veux dire incongrue de mauvais goût si j'ose dire insolente vous voyez et ça on a senti tout de suite que c'était pas c'était pas perçu comme de façon positive il se montre arrogant mais au point qu'il finit par déstabiliser ses avocats qui se tournent vers lui qui font signe de se calmer non mais le problème c'est ça c'est qu'il est tellement convaincu de sa propre innocence qu'il considère que ce procès c'est une mascarade Ranucci ne mesure pas les circonstances dans lesquelles il est jugé au même moment à trois se déroule l'affaire Patrick Henry un enlèvement d'enfant vient d'avoir lieu la France a peur comme le dira Roger Gickel un journaliste célèbre ouvrant le journal de 20 heures sur la première chaîne lorsqu'au soir du 10 mars 1976 les jurés délibèrent la haine et la peur sont à leur côté le verdict de mort est inévitable la sentence a été prononcée dans le tribunal mais il y a sort quelqu'un qui est sorti aussitôt pour le dire dans la salle des pas perdus où les gens faisaient la queue pour dire ça y est il est condamné à mort et là les applaudissements et les applaudissements de la salle des pas perdus on les a entendus nous dans la salle de dire ça voilà donc c'est un climat très 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 dur moi quand je suis sorti quand on a annoncé qu'il était condamné à mort et bien vous savez vous prenez un sacré coup de barre dans les oreilles aussi ça vous casse en deux quoi Madame Maton avait prévu une voiture pour Mercedes Blanche persuadée que son fils allait être acquitté et elle avait prévu une belle voiture pour le ramener à la maison totalement inconsciente puisqu'on sait bien que c'est pas à la sortie du tribunal même acquitté qu'un détenu peut être libéré Marseille prison des Beaumettes il est 4h du matin dans le quartier des condamnés à mort Christian Ranucci dort encore dans la cour l'exécuteur des arrêts criminels arme la guillotine 4h05 on réveille Christian Ranucci la grâce présidentielle a été refusée tu es innocent et tu as été un bon fils ma vie était heureuse entourée de ton amitié de toutes tes gentillesses crie ton innocence mille fois sois courageux ta maman Héloïse Maton 4h13 pour la justice l'affaire Ranucci est terminée 30 ans ont passé depuis l'exécution de Ranucci paradoxalement avec son supplice commençait le mythe de son innocence la mort de Ranucci aura servi la cause de l'abolition de la peine de mort pour autant cela devait-il masquer les charges accablantes les policiers qui s'étaient tu ont fini par attaquer ceux qui les accusaient d'avoir désigné le jeune Christian Ranucci géobourreau Perrault dans une émission en 85 je ne me rappelle plus ou en 85 je pense je ne sais pas nous a traité enfin nous policiers de Marseille comme police marseillaise qui est différente des autres parce qu'on est une police spéciale il n'y a qu'une seule police spéciale différente c'est Marseille les autres le sont elles sont gentilles elles sont bien peu importe ils sont traités du crime de forfaiture c'est grave c'est à dire que nous on est criminels on se retrouve les menottes on va au beau matin du crime de forfaiture il n'a pas pu apporter les preuves aucune preuve à ce qu'il avançait à ce qu'il disait et sa thèse il a été condamné en première instance en appel et son prouveau en cassation a été rejeté il a été condamné à de fortes hommages et intérêts l'affaire Ranucci n'en finit pas d'alimenter l'actualité récemment il a été écrit que fournirait le tueur en série incarcéré dans les geôles de Belgique serait l'assassin de Maria Dolores Rambla faut-il croire qu'il s'agit d'une blague belge ou d'une pagnolade marseillaise sur internet une véritable Ranucci mania a vu le jour il existe même un jeu qui permet de rejuger l'affaire on pourrait presque en rire si une autre vérité ne prenait pas le dessus Jean Rambla le frère de la fillette assassiné par Christian Ranucci est accusé à son tour de meurtre Jean Rambla est toujours présumé innocent mais si la loi était encore assassine il encourerait la peine de mort deux fois par mois monsieur Rambla qui s'est tant et tant battu contre l'abolition prend son rôle au paroir des bomettes à l'endroit où il y a 30 ans Christian Ranucci l'assassin de sa petite Maria Dolores était guillotiné mon premier enfant à l'année de 8 ans assassiné massacré 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 a coup de pied avec 15 couteaux qui l'a balancé coup de pied pour le dessous de marché massacré sur le crâne et partout je ne l'ai pas reconnu quand je suis allé pour reconnaître le corps de mon enfant et puis maintenant 32 ans à bientôt j'ai mon fils en prison qui est celui-là qui s'amuse avec sa soeur qu'il avait 6 ans et demi en guillotinant Ranucci la justice n'a fait qu'ajouter du malheur au malheur à quelques dizaines de kilomètres de Marseille Héloïse Maton la maman de Christian Ranucci à plus de 80 ans se bat de ses dernières forces pour que le jugement de son fils soit révisé 3 demandes ont déjà été rejetées et il n'y a aucune chance qu'une requête soit acceptée Héloïse Maton se rend tous les jours au cimetière déposer des fleurs blanches sur la tombe de son fils son combat a commencé il y a 30 ans à l'époque ce combat fut celui des opposants à la peine de mort pour beaucoup c'était pas le doute c'était simplement l'application de la peine de mort dans un contexte où les gens commençaient à se mobiliser sérieusement contre la peine de mort et puis après il y a eu effectivement le pullover rouge avec toutes les connotations de gauche de Gilles Perrault tout son passé communiste qui ont fait que le pullover rouge est devenu en quelque sorte l'emblème des partisans de l'abolition de la peine de mort c'est d'ailleurs Badinter ne s'est pas caché que ça avait été un élément important et donc pour beaucoup le pullover rouge est devenu l'emblème de l'abolitionnisme et pour beaucoup aussi c'est devenu une affaire politique l'exécution de Ranucci aura paradoxalement servi une cause noble celle de l'abolition de la peine de mort la grâce présidentielle est refusée au jeune Christian Ranucci par Valéry Giscard d'Estaing et désormais les avocats vont mettre les jurés et les juges face à eux-mêmes plus personne ne peut se démettre de ses responsabilités en comptant sur la grâce présidentielle cela Robert Badinter le comprend et il réussit à vaincre la peine de mort l'idée qu'on est l'auteur volontaire qu'on a choisi qu'un homme soit coupé vivant qu'on le renvoie à la guillotine et qu'on portera ça avec soi toute sa vie c'est une image si forte une responsabilité si grande que je savais que si quelque chose pouvait arrêter l'instinct de mort c'était cette prise de conscience là ce refus à son tour d'être celui qui donne la mort donc vous voyez vaincre la mort par la mort par l'image de la mort et par la responsabilité de la mort c'est ce que j'ai fait dans le procès Patrick Henry et c'est ce que j'ai fait ensuite dans toutes les cours d'assises toujours ramener les jurés à eux-mêmes et à eux-mêmes comme porteurs de mort ou de vie pour la mort et à eux-mêmes c'est ce que j'ai fait pour la mort et à eux-mêmes de mort et à eux-mêmes